Au cours de cet échange avec les journalistes, il a attiré l'attention des uns des autres sur les risques que court le Cameroun si jamais Yaoudi décidait de reporter les élections législatives et municipales. Il y a un certain nombre d'arguments qu'il a développés pour indiquer qu'il n'y a pas de raison qu'il puisse expliquer en 2025 qu'il n'y ait pas d'élection. Il faudrait que les élections législatives et municipales de 2025 puissent se tenir effectivement en 2025. C'est quoi le risque ? Écoutez, certains diront faire le cul de la personnalité, mais ce n'est pas cela. Maurice Campeau fait une chance pour notre pays. C'est un visionnaire, mais aujourd'hui je dis que c'est un prophète politique. Parce qu'il voit des choses que d'autres prendront du temps à voir. Il a été le premier à parler du gré à gré. Aujourd'hui, c'est dans le vocabulaire de tout le monde. Voilà 2025 à l'horizon. Le Cameroun passe déjà des moments difficiles à la suite des élections truquées de 2018 par lesquelles le Conseil constitutionnel du Cameroun, mise en place par le dictateur numéro 1, M. Paul Biya lui-même, l'a nommé président de la République. Et il vous souvient qu'il y a eu des élections qui en fait devraient se tenir en 2018. On a évoqué une raison segrenue pour parler, et là je vais utiliser l'expression officielle, ils ont parlé d'enchevêtrement d'opérations électorales pour expliquer le report. Alors que ça n'est pas avec les dispositions de la conscience de notre pays. A l'horizon de 2025, le MEC, parti qui prône toujours la tenance par la voie pacifique, par les urnes, attire déjà l'attention de la communauté nationale et internationale sur les rumeurs qui courent actuellement. En 2025, le candidat électoral précise deux élections. Il y a d'abord les élections du statut municipal et ensuite les sommes présidentielles. Face aux rumeurs d'un probable report, le MEC a dit l'attention à la communauté nationale et dit « Nous exigeons le respect, le strict respect du calendrier électoral ». Et nous en donnons des raisons. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Les raisons que nous avons données ne sont pas exhaustives. La première, c'est que tout le monde le sait. Les autorités politiques, administratives et surtout les autorités en charge élections électorales le savent depuis fort longtemps, que 2025, c'est deux élections. La seconde chose, c'est que contrairement, ils peuvent nous dire qu'en 2018, c'était tellement pour une élection à l'autre. Mais en 2025, il y a huit mois, huit longs mois qui séparent l'élection législative et municipale d'élection présidentielle. Les élections municipales et législatives, c'est février-mars ? Janvier ou février, au plus tard. De toute manière, au plus tard février. Mais selon les cartes, ça devait donner en janvier. Voilà. Donc, ça fait au moins huit mois qu'ils les séparent. Encore que cette justification par le temps de compte ne tient pas, puisque nous l'avons évoqué, il y a eu plusieurs pays où on a organisé les mêmes élections pareilles. Plus proche encore de nous, le Nigeria, qui, en début d'année, a organisé le même jour élection présidentielle, élection sénatoriale, élection législative. Au Nigeria, ils sont plus de 220 millions d'habitants, pendant qu'au Cameroun, nous faisons à peine 40 millions d'habitants. Ça fait 87 millions d'électeurs. Au Nigeria, au Cameroun, ça fait à peine 8 millions. Ça ne change jamais, parce qu'ils font 7 millions et demi. Depuis des années, c'est comme ça, 7 millions et demi. Vous voyez la différence ? Mais ils ont pu tenir ça le même jour. La troisième raison que nous donnons est qu'on a juré, c'est que notre pays a clairement dit que le mandat des députés, c'est 5 ans, c'est 6 ans. Que le mandat des députés, c'est 7 ans, que le mandat des députés, c'est 5 ans, quelques mois, 6 mois. Non. Il a dit que le mandat des députés, c'est 5 ans. C'est-à-dire que c'est ça la règle, c'est ça la norme. Et c'est ça que tout le monde doit respecter. J'espère que vous n'allez pas perdre le fil de votre développement, mais la Constitution prévoit des circonstances exceptionnelles qui peuvent amener le président de la République, après consultation, des bureaux de l'Assemblée nationale, à proroger le mandat des élus. Ça, c'est l'article 15, alinéa 4, qui a été introduit à la suite de la révision constitutionnelle de 2008. 2008, tout à fait, oui. Alors, lorsque vous lisez très bien ces dispositions-là, il y a deux choses, deux raisons fondamentales. On vous dit, en cas de crise grave, même celui qui n'a pas été à l'école sait ce qu'on appelle une crise grave. Ça peut être l'état d'urgence, l'état d'exception, une guerre, une crise financière. La seconde, c'est des circonstances précises. Mais attendez, quand on parle des circonstances, ça veut dire qu'il faut que ce soit des événements qui ne sont pas ordinaires, qui ne sont pas tout à fait ordinaires. Et qui supprennent un peu. Qui supprennent, voilà. Mais on ne peut pas, à partir de ces circonstances bien précises, qui ne sont en rien extraordinaires, à partir de cela, prendre ça comme raison pour dire qu'on va reporter, comme ça a été au camp de vue du Sud, lorsqu'ils ont cité l'enchevêtrement des opérations électorales. Qu'on peut dire qu'on ne pouvait pas tenir au même jour l'élection présidentielle et l'élection de l'Assemblée nationale. La même année, je me dis. Non, c'était simplement une forfaiture. Et nous disons donc aux Camerounais, nous attirons l'attention des Camerounais pour dire, il ne faut pas que cette forfaiture se répète. Parce qu'on a tendance, au Cameroun, à faire de l'exception la règle. La règle, c'est cinq ans de mandat. L'exception, c'est qu'on peut abréger ou proroger. Et c'est bien précisé dans la conscience de notre pays. Et généralement, tout à l'heure, il vous a dit ça, il parlait de la crise financière. Non, c'est pour dire que le budget... Non, il n'y a pas de problème de budget. Au contraire, au contraire, en reportant l'élection de statut municipal, ça coûterait au moins 60 milliards d'États du Cameroun. Nous l'avons démontré. Donc, nous gagnons en organisant l'élection en 2025. Toutes les élections en même temps. Oui, en 2025. Il faut que toutes les élections qui sont prévues se passent à bonne date. D'abord, les élections municipales et statiques, ensuite les élections présidentielles. Le Cameroun a les ressources nécessaires pour organiser ces élections-là à bonne date, quand on ne nous trompe pas. Et la dernière chose que je voudrais dire, la dernière chose qu'on avait évoquée, c'est que vouloir faire un report des élections des actifs municipales de 2025, c'est enlever aux Camerounais l'opportunité de choisir leurs élus locaux ou leurs députés. D'autant plus que tout le monde le sait. Il y a beaucoup de frustration chez nos compatriotes et le mouvement des élections est une sorte d'exitoire démocratique par lequel le peuple va s'exprimer pour pouvoir démontrer sa colère face, n'est-ce pas, à tout, aux forfaitures, à la souffrance, la galère que nos vieux dirigeants nous infligent. C'est de cela qu'il est question. Ok. Alors, euh...